Vincent Lindon est une légende vivante du 7e art. Il commence sa carrière en 1983 et obtient son premier prix, le prix Jean Gabin, en 1989. Il cumule ensuite de nombreuses récompenses, dont un César du meilleur acteur, en 2016, pour son rôle dans la loi du marché. Mais il ne compte pas moins de cinq autres nominations au César du meilleur acteur. C'est dire à quel point son talent est reconnu par ses pairs et par le public. Néanmoins, Vincent Lindon n'est pas de ceux qui se glorifient de leur succès. Évidemment, il considère de telles distinctions comme de grands honneurs. Mais cela ne remet jamais en cause sa charge de travail ou ses engagements par ailleurs. Car, plus le temps passe et plus Vincent Lindon s'inscrit en conscience dans les luttes de son époque. Il n'hésite alors pas à prendre des positions politiques, écologiques ou de société. Mais c'est d'un Vincent Lindon plus privé encore dont il va être question. En effet, on vous propose de découvrir l'origine d'éthique du célèbre acteur. Alors qu'il fêtera l'année prochaine ses 40 ans de carrière et surtout qu'il est cette année le président du jury du 75e Festival de Cannes. Difficile d'avoir de meilleures raisons de mettre Vincent Lindon en lumière. Mais ses fans nous l'accorderont. Il y en aurait tant d'autres qui pourraient justifier que nous prenions le temps de parler de sa vie, de son travail de lui. Car Vincent Lindon est certes un acteur célèbre et talentueux, il est aussi un homme passionnant. Certainement qu'il n'accepterait pas que l'on puisse parler de lui de cette façon. Il y verrait de la flatterie mal placée ou un esprit creux. Mais nous prendrons le risque car nous savons que d'innombrables fans de l'acteur ne sauraient nous contredire. Aussi, c'est donc l'occasion rêvée pour parler de Vincent Lindon l'homme plutôt que de l'acteur. Car, il faut bien l'avouer, il est très discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais en prenant en compte l'étendue de sa carrière et le nombre de fans de son travail, il ne faut pas douter que de très nombreuses personnes aimeraient en savoir plus sur ce domaine. Revenons alors d'abord sur ce qu'il est connu dans la presse au sujet de Vincent Lindon. Connu dans la presse au sujet de sa vie privée, et plus précisément encore, au sujet de sa vie sentimentale. Tout d'abord, et pendant presque dix ans, Vincent Lindon a été le compagnon de vie de Claude Chirac. La fille cadette de Jacques et Bernadette Chirac et l'acteur ont néanmoins fini par se séparer. Et c'est ensuite auprès de Caroline de Monaco qu'ils vivaient une nouvelle histoire d'amour. Enfin, Vincent Lindon fréquentait l'actrice Sandrine Kiberlin et ils ont eu deux enfants. Un garçon prénommé Marcel et une fille prénommée Suzanne. Mais en 2003, le couple se séparait, et il fallait attendre cette année et qu'il préside le jury du Festival de Cannes pour découvrir qu'il était en couple avec Cécile Dufault. Enfin, si nous vous parlons de ces histoires de couple c'est aussi pour amener les fans sur le terrain de l'affectif. Car c'est un terrain sur lequel il faudra accepter d'entrer pour comprendre l'origine des tiques de Vincent Lindon. Comme le rappellent nos confrères du magazine Pure People, c'est dans l'émission Un jour un destin, sur France 2, que des proches de Vincent Lindon révélaient l'origine des tiques de l'acteur. Selon eux, ils seraient des tiques affectifs, résultat du choc d'un enfant de 5 ans face au divorce de ses parents. Ce sont des tiques affectifs. D'après ce que j'ai compris, les tiques sont arrivées au moment où ses parents se sont séparés. Il a beaucoup souffert de ça, une impression qu'il n'était plus dans aucune des deux familles, apprenait-on. Sous-titrage Société Radio-Canada